Alors que le PSG fait son entrée en Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes, un éducateur du centre de formation du club parisien sera jugé le 31 janvier pour corruption de mineurs de plus de 15 ans. Alexis Delaflécher, que sait-on sur les faits qui lui sont reprochés et surtout sur son profil ? Nous savons qu'il s'agit d'un homme de 27 ans qui intervenait ponctuellement au centre de formation du Paris Saint-Germain. On ne sait pas pour l'instant quelle matière il enseignait précisément aux jeunes dont il avait la charge. Six adolescents ont été identifiés comme victimes. D'après leur déclaration aux enquêteurs, l'enseignant a tenté de mettre sa main dans le survêtement de l'un d'entre eux et il a demandé à un autre de lui envoyer sur les réseaux sociaux une vidéo intime avec sa petite amie. Des faits qu'il a en partie reconnu en garde à vue, mais il réfute d'autres accusations comme des bisous dans le cou infligés à un jeune footballeur. Des faits qui ne sont pas isolés, c'est ce qui interpelle, puisqu'en mai dernier, il avait déjà été condamné par le tribunal de Bobigny pour des agissements similaires commis en Seine-Saint-Denis en 2021. La justice l'avait alors condamné à six mois de prison avec sursis. Il faisait l'objet d'une inscription au fichier des délinquants sexuels et d'une interdiction d'exercer auprès de mineurs. Alors de son côté, le Paris Saint-Germain se défend. La condamnation est tombée après son recrutement, explique le club, qui assure l'avoir mis à pied dès la découverte des faits reprochés. Et l'homme est donc actuellement placé sous contrôle judiciaire. En attendant, vous le disiez Céline, un procès pour corruption de mineurs le 31 janvier. Les précisions d'Alexis Delaflécher sur cette affaire pour Europe 1.